Alors, en bleu, vous avez les giratoires que nous avons aménagés. Alors les giratoires, ça diffusent la circulation, ça évite les voitures s'arrêter, ça évite aux voisins d'entendre les voitures qui freinent, les voitures qui débarrent en première seconde, les personnes liaisent, ça vous fait ouvrir toutes les vitres de la maison. Et surtout, le risque d'accident, il est diminué, et c'est surtout la gravité des accidents dans les giratoires qui est diminuée, puisqu'au lieu d'avoir des chocs particuliers au fronteau, on a des chocs tentatiels, et il y en a vraiment très très tôt. Donc, on a un... Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, depuis quand on fait des giratoires en France ? Est-ce que quelqu'un le sait ? Et surtout, pourquoi on le fait ? Parce que, je veux dire, le bon sens aurait voulu qu'on le fasse avant. Eh bien, on le fait depuis, après le 10 mai 81, parce que, dans les giratoires, la priorité est à gauche. Eh oui, vous ne le savez pas ? Maintenant, vous le savez. Vous voyez comment elle marche en France ? Alors, les projets, enfin les projets, pour les giratoires possibles, les giratoires possibles, on va... Les giratoires possibles, celui-là, c'est le chemin de la Grande Bastille sur l'ancien chemin de Toulon, celui-là, c'est au bas du chemin de la Calonne. Mais quand je dis c'est possible, ça veut dire qu'on les a en ligne de mire, mais ce n'est pas de même que ça soit fait. Mais c'est pour vous dire... Mais là, c'est compliqué. Mais là, ce sera plus facile. Mais là, c'est très compliqué. Ensuite, on en a un de prévu, ici, sur le chemin des Roches, celui-là, qui ne peut pas trop garder, au croisement du chemin de la Bergerie. Là, on a enfin pratiquement réglé toutes les sessions pour en faire un au bas du chemin des Roches. Et vous savez, il y a la route qui part vers la Gorguet, tout ça, là. Donc, c'est un peu compliqué, un peu dangereux. Bien que ça a été aménagé, ça, il y a 25 ans, à peu près. Et là, on va faire un giratoire avec le département. Ensuite, on en fera précemment un jour au bout du chemin de Beaucourt sur la route de Bandonne. Là, on en a un sur lequel on réfléchit près de l'hôtel Best Western, donc l'ancien hôtel du parc, où il y avait la pharmacie, où il y avait la pharmacie de Gréconne. Ensuite, on passe d'arriver, peut-être, à trouver une solution technique pour faire le giratoire. Là où il y a la boulangerie, le marchande de fleurs, voilà, vous voyez, là où il est pas. Et, alors là, c'est plus urgent, ça sera le giratoire qui va desservir la zone de la Barou, qui est en face de l'intermarché. Et bien entendu, ici, les deux giratoires qui seront liés à l'organisation de l'échangeur. Donc, ces deux giratoires devraient être faits en 2018, puisqu'Escota va commencer par les giratoires pour avoir des siècles plus faciles, pour faire le reste, c'est-à-dire les bâtels et les péages en direction de Toulon, soit quand vous sortirez de Toulon, soit quand vous rentrerez vers Toulon, vous aurez le péage. Si vous allez vers Marseille, Bandonne, vous ne payerez ni en rentrant ni en sortant, puisque à Bandonne, ils vous attendent à la camp de barrière. 46 millions d'euros. 46 millions. 28 ans. Voilà, après, vous avez ici un petit giratoire qui va être fait au bas de l'avenue du Mont d'Or, sur le chemin de... ça, c'est le chemin de la Lange, ça, c'est la traverse de lui. Voilà. Donc, et puis après, tous les autres sont des giratoires qui ont été faits. Il en manque même deux par un. Donc, un oeil sur la barre. Voilà. Pour les bons points, voilà pourquoi on fait les bons points, et non pas pour faire beau, parce que ça a filifié les circulations, ça a permis aux véhicules de se situer, parce que les endroits, c'est assez facile. Mais rappelez-vous quand même, pour ceux qui étaient là, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous le dis, par exemple, à l'entrée du parking, il n'y avait pas de giratoires, il y avait des feux, à Badse-Akingen, au Badse-Akingen, là, au Badse-Akingen, il n'y avait pas de giratoires, il y avait des feux, et pas des feux à deux temps, mais des feux à trois temps. Vous vous rendez compte ? Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que le pont, il va se faire, tout comme l'échangeur, vont régler une partie des problèmes, mais ils ne vont pas tout régler. Je vais vous illustrer plus exactement autour d'échangeurs. Aujourd'hui, quand une voiture arrive de Toulon, elle arrive par le haut de l'eau de l'eau, et elle vient pour se présenter à Salary. Le flot des voitures s'étire tranquillement, quand il n'y a pas de bouchon, sur quelques kilomètres. Aujourd'hui, les voitures vont sortir ici, et donc elles vont s'étirer sur un parcours beaucoup plus court. Et donc, ça va poser un certain nombre de problèmes. C'est pour ça qu'il faut travailler sur les différents chemins, pour que ceux qui n'ont pas de raison évidente de descendre par ici, eh bien, prennent d'autres voies pour aller chez eux. Donc, voilà, tout ça pour vous dire que ça ne va pas régler tous les problèmes, mais ça fait partie des choses qui vont, à tous les cas, dans l'autre sens, ça va nous régler un problème immédiat, c'est que pour aller vers Toulon, on prendra l'autoroute, et on ne trouvera le bouchon qu'à l'entrée de Toulon. Alors que là, aujourd'hui, on a le bouchon, l'autre jour, il commençait à être terre, et il allait jusqu'à la serre. Sachant quand même que sur cette route qui va, donc, du coup, on a fait un certain nombre de gératoires, que j'ai fait faire au cours de mes mandats de conseillers GFA, mais avant, il y avait des endroits où c'était que des faux rouges. Que donc, vous imaginez si on rétablissait des faux rouges, ce que ça donnerait. On a une diapo suivante, et après, je répondrai à vos questions, bien entendu, parce que je n'ai pas...